Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. SPP a apparemment une balance à shit chez lui, il devrait s'y mettre vu que personne ne veut me faire travailler, que les seuls employeurs que j'ai ne me payent rien du tout, c'est gros FDP. Voilà, donc apparemment SPP dans le game du shit en ce moment. Nous allons faire la daily run, on est en pleine Saint-Valentin là. Début de VOD parfait, ouais. On est en pleine Saint-Val, on va jouer à Isaac, on va sûrement jouer à Deep Rock Galactic Survivor après. C'est l'après-midi, c'est le plaisir. Allons-y tout de suite. C'est la joie de recevoir. Hop là. C'est Magdalene je crois encore une fois, on a tout le temps Magdalene en ce moment en daily run, j'arrive sur de la délation. C'est parfait je trouve. C'est quoi encore cette journée de con là ? On commence avec des items. C'est la journée du... C'est la daily run, calmez-vous, c'est la daily run. Calmez-vous le cul bordel. C'est la journée internationale du cul, c'est quoi ? Ah bah c'est la Saint-Valentin. En fait pour la Saint-Valentin, on a une Pokéball, Charm, Tears. Putain on devrait avoir Vénus. On va avoir le Charming en... En perma en fait. Pas les mêmes daily. Oh putain c'est la... Ok c'est en mode challenge, genre on invoque des queutrues avec la Pokéball. Ah non pas du tout. J'ai répondu Kirjava tout à l'heure, même Gammonimus t'a répondu, c'est infini la luck négative et ça a pas vraiment plus d'impact que d'avoir moins 10 de luck quoi. Avec ton aventure Batman, je me suis fait full influence 7, je me suis payé la Arkham Collection version PS4. Version PS4 ? Ça, ça doit être un peu tard l'époque la version PS4, non ? Pardon, je suis nul. Non c'est pas grave, on a répondu tout à l'heure mais je pensais que t'avais entendu c'est tout. C'est fort le son du PC là, non ? J'ai l'impression. J'avais fui à cause de Disney. C'est à combien le volume de mon PC là ? Putain on peut pas voir le volume là ? Normalement je suis à 40. Ok. C'est mieux comme ça je pense. Les deux premiers surtout vont piquer même sur PS5. Bah y'a des versions remaster je crois. C'est quoi le nom de la boîte ? Lundi j'avais un entretien d'embauche, un mec m'a demandé ce que j'aimais le plus dans la vie comme j'ai pas répondu l'argent. Il m'a dit que j'étais pas fait pour le taf et que le jour où je comprendrais que l'argent était tout je trouverais un boulot dans la société. J'étais tout colère. Bah normal mec, what the fuck, t'aimes pas l'argent ? Il a eu raison de te remettre dans le droit chemin je trouve. Voilà quelqu'un qui sait comment marche le monde. OMG Dancer aux portes, armement des toboggans, what the fuck ? C'est Didier Raoult ça ? Faudrait qu'on change les alertes de sub offert. Est-ce que je peux vous le mettre en 2-2 là ? Merci beaucoup Dancer pour les 10 subs. Voilà quelqu'un qui aime l'argent. Moi j'aime l'argent moi. Je peux me faire recruter moi, merci beaucoup. Merci énormément. Je t'envoyais un DM Discord si jamais, pour l'argent. Attends merde. Oh putain, oui oui oui, attends. Euh... Attends je peux te répondre. C'est bon j'ai répondu, j'ai répondu. J'adore l'argent. Pas maintenant. Si si maintenant j'ai répondu, comme ça c'est fait tu vois. Moi tu me mets une tâche dans la tête, faut que je la résolve direct. Vitesse diminuée ? Tel enfer hein. Merci Apocalypse pour les 33 mois. C'est quoi ça ? Gloups ? Attends mais on écoute quoi là ? Attends mais je vais perdre ma... Putain mais on écoute... Oh là là, mais je crois que c'est copystrike de fou ça, les musiques de Cuphead. Vas-y j'ai plus une seule VOD qui va être moétisée sur YouTube de toute façon, on s'en bat les couilles. Euh... Parce que je fous que des musiques euh... Ah je suis vraiment trop con putain. Déjà la dernière fois, Gilles Gabriel, c'est copystrike hein je vous le dis. Simplement Dan aussi, là je sais pas comment ça s'appelle là. Un jour je serai chanteur. Pareil. Copystrike. YouTube est monétisé ouais. Alain Chabat, il m'a copystrike là. Fumier bah. Il nous a mis un message, Dancer ou pas ? Pourquoi les 10 subs là ? J'aime bien... En fait c'est chiant parce que quand vous offrez des subs, techniquement vous êtes moins mis en avant que quand vous vous abonnez parce que je vois pas de message ou quoi. Il a juste offert 10 subs comme ça. Bah écoute merci Dancer. Faut faire un coup de fil, un coup de bigot. Hop j'invoque des cailloux. Ah ah t'es bien coincé maintenant hein ! Fumier va. Dancer ici. Message ici. J'offre 10 subs de soulagement, c'est une très bonne nouvelle du veto concernant mon chat qui a fait une occlusion intestinale. Merci à toi de faire des moments heureux. Bah écoute j'ai rien fait pour que ton chat aille mieux mais je suis très content. GG. Bravo à lui ou elle. Bon j'ai marqué vue, j'ai pas de bombe, c'est l'enfer. On a déjà joué à Kinito, Pet, pas du tout. Bravo pour le chat longue vie à lui. Clairement. Sinon au P6 Song ce soir, ça arrive fort là. Ça arrive fort. Elle est où l'annonce du Nintendo Direct aussi là ? C'est quand le Nintendo Direct ? Il devrait y en avoir un là, bordel. Déjà Sony, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de jeu first party jusqu'à 2025 là. En mode prochaine année fiscale, il y aura des petites exclus third party, genre FF7 Rebirth, Rise of the Ronin et encore tout ça, ça sort avant l'exercice 2024. Ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de big jeu first party. Microsoft, ils sont dans le bail de est-ce qu'on va mettre des trucs sur PlayStation désexclus à nous ? Nintendo là, c'est le moment de nous parler de la Switch 2 là, faites rêver un peu là. Les autres ils sont en mode on va virer tout le monde. Nintendo, faites nous rêver avec votre argent là. Ils ont dit sur des licences existantes, peut-être Wolverine. Moi je pense que t'es copium là. Je pense honnêtement que Wolverine c'est 2025 voire 2026. Sur les licences existantes, ouais. Après c'est vrai qu'il peut y avoir une nouvelle licence qui sort de nulle part mais... En fait le truc c'est que la façon dont étaient tournées les phrases n'est pas rassurante du tout côté Sony. Ils sont vraiment en mode un peu déçus des ventes qu'ils ont fait. Ils ont vendu plein de PlayStation mais apparemment ils sont déçus un peu des ventes software. Genre ils font pas de bénef. Ils ont beaucoup vendu de consoles mais ils sont pas dans les bénef. Donc ils sont pas contents de l'exercice et ils annoncent un exercice d'après un peu pareil, un peu en retrait. C'est un peu bizarre. Merci Benicoït pour les 68 mois. Il y a une demande des joueurs PS4, 5 de Sea of Thieves. En vrai Sea of Thieves s'ils le foutent sur PlayStation je pense qu'ils ont tout compris Microsoft. De toute façon ils prennent la parole jeudi je crois. Ils prennent la parole demain Microsoft pour expliquer les bails de qu'est-ce qui va arriver sur PlayStation ou pas. Le concept de next gen n'a bientôt plus d'intérêt. Après la next gen on a toujours dit ça pour toutes les nouvelles consoles donc oui le terme... Le terme est peut-être moins impactant qu'avant mais bon c'est... Moi je le vois juste comme nouvelle génération de consoles c'est juste qu'après... En soi pour moi la prochaine console de Nintendo c'est la nouvelle gen de Nintendo. C'est la console next gen de Nintendo. Peu importe qu'elle soit plus puissante ou pas c'est leur next gen. Parce que ça fait très longtemps que moi je m'en bats les couilles de la puissance des consoles en fait. Les ventes de consoles qui sont en dessous des attentes les ventes de jeux sont bonnes cette année ? Ah ouais ok bon j'ai mal écouté alors. En tout cas ils sont pas contents de leur exercice quoi. Et du coup en fait le message se vaut pas vraiment rassurant tu vois. Le message était vraiment un peu pessimiste donc euh... Après peut-être le message a été mal compris et du coup ils vont revenir dessus en mode non non mais il y aura peut-être des nouvelles licences mais... En tout cas il y aura pas de Ghost of Tsushima 2 ou de suite de quoi que ce soit avant dans un an quoi. Enfin et c'est vrai que là quand tu regardes la PlayStation bon bah... En vrai FF7 Rebirth c'est un jeu de fou que beaucoup de gens attendent. Moi je m'en bats les couilles mais en vrai c'est cool parce que c'est très attendu. Après c'est une exclue temporaire mais bon au moins c'est une exclue. Imagine t'as qu'une PlayStation au moins c'est une exclue tu vois. Et y'a beaucoup de gens qui ont une seule console à juste titre. T'as Rise of the Ronin qui sort le même jour je crois à peu près. Non il sort en mars. Et c'est vrai qu'après les first party y'a plus de visu quoi. En fait leur année ça va être 2025 avec GTA 6 quoi. C'est un peu en mode on attend GTA 6 quoi. Petite fuite. La salle 2D y'a quoi dedans ? 2x t'es marseillais. Ça coûte trois fois plus cher. On peut rejouer le match. C'est vrai que dans ma situation en fait j'allume souvent la PS5 pour les trucs que je peux voir que sur PS5. Et en soit là j'ai allumé la PS5 pour Spiderman 2. Et en vrai y'a de grandes chances que je rallume pas la PS5 avant très longtemps quoi. À part Rise of the Ronin il sort pas PC Day 1. Bon bah je l'allumerai sûrement pour Rise of the Ronin si c'est le cas. Mais genre FF7 moi je m'en... Y'a plus de chances que je le fasse un jour sur PC quand il sortira sur PC quoi. Black Meat Wukong va sauver l'année ? Il sort partout lui non ? Il sort sur PC, Xbox, Playstation... On parle vraiment d'une situation où en fait le truc est chiant c'est chiant à dire mais... Dans la position qu'a Nintendo ou Sony il leur faut des exclus vraiment exclus. Parce que bah c'est le seul intérêt de la console en fait. Vraiment la PlayStation n'a pas d'autre intérêt que les exclus parce que sinon en fait tu peux avoir n'importe laquelle et ça fonctionne tout aussi bien. Tu peux avoir une Xbox, tu peux avoir un PC etc. Si tout sort partout la PlayStation n'a pas d'intérêt en soi tu vois. La Switch c'est de la même façon. Bon la Switch a inventé une nouvelle façon de jouer. Mais à côté de ça l'intérêt de la Switch c'est que c'est que là que tu peux jouer à Mario ou Zelda quoi. Et si demain Nintendo fait une année complète sans aucun Zelda ou Mario ou grosse licence forte. Bah tu te dis bah quel est l'intérêt de jouer chez Nintendo tu vois. Xbox sont dans une situation un peu différente où eux ils ont un écosystème console, un écosystème PC et une offre service Game Pass qui est totalement différente. Qui fait que eux l'intérêt se porte plus sur le service que sur la console en soi. Et c'est ce qui fait qu'ils vendent peu de Xbox et que potentiellement en effet ils vont commencer à sortir des jeux sur PlayStation parce que eux leur position c'est le service et de vendre directement du software. En soi enfin c'est vrai que la Xbox Series bon bah elle est bien mais enfin si t'as un PC c'est... Bah t'as un PC c'est... voilà t'as un PC quoi. Et Sony bah c'est la même position que Nintendo sauf qu'ils ont pas la façon originale de jouer. Donc eux il leur faut les exclus fortes. Et les exclus fortes ils en sortent assez souvent mais là s'ils font une année complète sans sortir un truc très attendu et notamment là les gens ont pas l'air contents parce que Ghost of Tsushima apparemment c'est attendu dans la commu Sony d'avoir le 2 là. Bah c'est vrai que ça fait un peu chier parce que si c'est ton seul budget console c'est d'avoir eu une PlayStation et que du coup bah y'a pas d'exclus pendant une année. D'exclus fortes. D'exclus pas temporaires ou quoi des exclus qui restent. Bah t'es en mode bah fais chier quoi genre j'aurais peut-être pu avoir mieux ailleurs tu vois. Les gens s'impatientent. Putain on a pas de clé c'est chiant. Ainsi Rexu pour les 8 mois. Moi dans un monde idéal y'a plus d'exclus comme ça chacun a sa console qui veut. Ils jouent à tout partout mais... Arrivera pas hein. Ou du moins pas tout de suite. Jouer au dernier jeu Nintendo sur PC mon rêve. L'âme de Marie. C'est la daily ouais c'est écrit DR en haut à gauche. En dessous des clés. Bouf. Bah les jeux indés c'est différent ça demande pas mal de boulot de porter des jeux indépendants sur console. Et souvent c'est des boîtes d'édition qui vont aller prendre du pognon à apporter des jeux indés sur Switch. Donc en fait c'est pas si évident que ça. Merci Rose Trilonde pour les 4 mois. Tout seul pour Assa Valentin mais c'est pas grave j'ai l'amour de la commu. C'est vrai. Mais putain c'est au shop que je veux aller pour des clés. Et j'ai pas de clés donc je peux pas aller au shop. Donc en fait ma vie pue. Qu'est-ce que là par hasard ? Oh ça c'est bien ça. Ça fait plaisir ça. L'étoile. Le Chili. Vas-y petit Chili là. Chili et je me casse. Fiche est déjà en stream. C'est pas que je suis déjà en stream c'est que je stream la journée aujourd'hui et pas ce soir. J'ai failli oublier l'item là. Ça aurait été terrible. J'ai encore reçu des DM en mode E. 1 minute 37 secondes 40. T'as oublié une pilule dans la 130ème run Marie de la save KO. Je pense qu'il va falloir reprendre du début là. Comment on fait ? On compte ça comme une mort ou... Parce que là je sais plus comment traquer le truc là. Mardi Goobit il y a une date à peu près. Bah Sony a annoncé ce matin qu'il y aurait pas de Mardi Goobit avant l'exercice fiscal 2025. Donc bah si vous voulez vous plaindre plaignez-vous à Sony quoi. Tellement de thunes là. C'était pas à la sortie de Six Song. La sortie de Six Song c'est aujourd'hui. Vous allez voir. On va avoir un trailer pour les 5 ans là. En parlant de Sony t'est fait rembourser le Bloodborne. Non j'ai encore une boucle de mail qui traîne. Mais j'ai un peu la flemme. J'ai autre chose à foutre en fait. C'est ça qui est chiant. Mais si un jour j'ai plus rien à foutre. Promis je continuerai la boucle de mail. Le Belief pour Six Song. Moi je suis en full Belief. Je pense c'est aujourd'hui. Ça peut être qu'aujourd'hui de toute façon. 5 ans après l'annonce. C'est une date anniversaire. A peu près 7 ans après la sortie du premier. Je pense aujourd'hui on a une info. Aujourd'hui on a un signe de vie. On a pas le jeu aujourd'hui. Mais on a un signe de vie de leur part. Genre un bonjour. Ça va les potes ? On parie les points de chaîne. Bah on peut pas parce que... Je serai pas là jusqu'à minuit. Donc ça compte pas. Puis on compte minuit où ? Minuit en Australie. Minuit dans mon cul. Minuit je sais pas. Oh la grosse Dijoxine. C'est combien ces 3 coeurs bleus ? Dijoxine. On a vu l'item room ? Non ? Ah bah si on l'a vu ! Putain ! Putain, putain. Minuit dans mon cul titre un peu. C'est minuit dans mon cul. Merci T'Akiro pour les 2 mois de Prime. Merci beaucoup pour le Prime Gaming. C'est très gentil, merci. Il voulait dire dans son coeur. On est déjà le 15 en Australie. Après ils bossent plus de là-bas peut-être. Ils sont worldwide maintenant. Non ? En vrai. Wouah ! La seringue d'Euthanasie là. Chiche ne traînerait pas un peu trop sur les réseaux. Quoi ? Bah ils suivent sur Instagram. Il faut me suivre sur Instagram. Il y a des super photos de Rosco. Des réels. Et en plus en ce moment les réels ils statent de fou. Il y a un réel qui a stat de dingue. C'est le réel de... C'est réel. Il y a le réel sur... Il a fait 180 000 vues. Je ne sais pas pourquoi. C'est le réel sur... Comment ça s'appelle ? 197 000 vues. Le réel sur comment trier les bons lores. Quelque chose à un bon lore ? Est-ce que dans ton oeuvre, tu peux faire un épisode filler où ils sont tous à la plage ? Est-ce que dans Game of Thrones, il y a un moment où ils vont tous à la plage en bikini ? Non. Est-ce que dans Kingdom Hearts, ce serait bizarre qu'ils aillent tous à la plage à un moment donné faire du volleyball ? Non, ce serait pas choquant. Ça peut arriver. Ce serait même justifié par un épisode PSP obscur jamais sorti en Europe. C'est très simple. 190 000 vues. Alors, les commentaires sont tous premier degré. Il y en a, ils sont premier degré. Et en fait, surtout, il y en a... En fait, quand on écoute le réel, on ne sait pas si le bon lore, c'est de pas aller à la plage ou c'est d'aller à la plage. Du coup, il y en a qui l'ont pris. Inversement, ils pensent que le bon lore, c'est Kingdom Hearts parce qu'ils peuvent aller à la plage en bikini. Et du coup, il y en a qui disent, alors du coup, Harry Potter, Warhammer, Battlestar Galactica, Stargate, Lord of the Rings, c'est mauvais parce qu'ils vont pas à la plage, what the fuck, nanana. En fait, ils ont pas compris que c'était l'inverse. Tu parles de KH, t'as attiré les premiers degrés. Ça me fume. Genre, j'ai une tête avec mes KH quoi. A+, le A+. J'adore internet. Stargate, ils vont à la plage pourtant. Les fandoms, c'est partout pareil. Au secours. Dans BSG, il doit bien avoir une scène de flashback à la plage. PV diminué. Mais c'est fini, ça. Mon Chili, là, il est en train de partir. Bref, c'est le bon moment pour rejoindre Instagram et faire le combat contre le premier degré, là. S'il est pas qu'une température. Enfin, si. C'est qu'une température. C'est le second degré qu'en est pas qu'une. Dans Avatar, il y a l'épisode de la plage où ils jouent tous au volet. Ah l'heure de merde, alors. Au secours. Ok. Bogo Bomb. On peut aller à la plage dans Elden Ring, donc team premier degré qui gagne. Après, le lord Elden Ring, en vrai. En vrai, de vrai, de vrai. De vrai, de vrai, de vrai. Bon. De vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Il va le dire. Il va le dire. Dis rien, tu vas les invoquer. En vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Bon. On s'est quand même un peu fait brasser, quoi. Il est très bien en vidéo YouTube. Ouais, voilà. Moi, je m'attendais pour la première fois à avoir un lore un peu plus explicite parce qu'il l'est au début du jeu. En fait, plus t'avances, plus il y a de questions mais pas de réponses, quoi. Il faut encore aller regarder des vidéos ou lire tous les items du jeu pour avoir des réponses, quoi. Attention de ne pas te faire démonétiser la VOD avec de vrai, de vrai, de vrai Dorelsan. Ça, je la connais même pas, cette pièce. Tant pis. C'est pas ma faute. Je pars acheter des fleurs. Je pars à la mairie pour les couper, là. Je nique la mairie, là. The Bear, petit épisode de stand de Shuros à la plage. Et même, ça reste une suite d'événements sans aucun sens. Je sais pas, je pense que vraiment le DLC, moi j'attends le DLC au tournant sur le lore du jeu, en fait. Je pense qu'il y a trop de réponses qui sont nécessaires dans le DLC. Et si on les a pas, honnêtement, je vais être déçu. Si c'est encore un DLC what the fuck où on part dans une zone qui n'a rien à voir, genre dans le passé ou dans le futur et qu'en fait on comprend toujours rien, ça va me branler. Après, le jeu, je vais le kiffer, c'est sûr, mais je l'attends sur le lore dans le DLC, là. Et puis, quand le lore t'intéresse ? Bah, c'était le premier FromSoft où le lore était plus explicite et du coup, m'intéressait un peu parce que... Bah, parce que tu pouvais directement t'attaquer au lore du jeu, tu vois. Dès le début, vraiment, c'était plutôt clair. Putain, mais c'est nul à chier tout ça, là. Qu'est-ce que c'est que toutes ces merdes ? Paye, fumier, paye ! Paye, bâtard, paye ! Merde, j'aurais dû le prendre après, après Sanguine Bond. Bon, c'est pas grave. Portée augmentée, nice. Ultros, t'en as pensé quoi ? C'est vraiment très nouveau pour le Metroidvania, pour le game du Metroidvania. Ça n'a rien à voir avec d'habitude. Merci beaucoup, petit chef, pour les 6 mois, je sais pas si je l'ai dit. DLC sera centré sur Marika, on le sait déjà. Sur Marika ou sur Miquela ? Peut-être sur les deux, hein. De toute façon, finalement, on va apprendre que Marika, c'est tout le monde. Marika, c'est pas seulement Radagon, c'est aussi Miquela, c'est aussi Malenia, c'est aussi Radan, c'est tout le monde en fait. Elle est tout le monde à la fois. Juste, elle s'ennuie du coup, elle s'est créée un petit terrain de jeu dans les terres éloignées, là. Tu vas aller voir Madame Web. C'est quoi ? C'est quoi Madame Web ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un spin-off de Spider-Man. Le nouveau Sony Marvel. C'est pas MCU, ça, je m'en fous. Ouais, les MCU, je les vois même pas au cinéma en ce moment, donc... C'est le film qui fait de la pub partout ? Ah, j'ai pas vu. C'est comme Morbus, mais avec un autre perso. Ouais, c'est ça, c'est les films genre Venom et tout, je m'en fous un peu. Merci Smilatre pour les 11 mois de Prime. Merci beaucoup. Et si tout Elden Ring se passait dans la tête malade de Marika ? C'est ça, en fait, l'histoire. La tête malade de Georges R. R. Martin qui arrive pas à finir son livre, là. Bah, Marika égale Radagon. Deux persos à la fois, en fait. C'est ces deux facettes. Il y a une facette qui veut détruire l'Elden Ring et l'autre qui veut le préserver. Elle a deux facettes en elle. Mais ça, c'est pas encore expliqué pourquoi. Genre, il n'y a pas d'explication encore dans le jeu de pourquoi, à un moment donné, Marika s'est dédoublée en personnalité. Est-ce que c'est pour garder l'Elden Ring que pour elle ? Est-ce que c'est une protection de la grande divinité en mode pour protéger l'Elden Ring alors qu'elle, elle veut vraiment le briser ? On sait pas pourquoi, tout d'un coup... Est-ce que c'est vraiment juste, elle ne voyait plus la foi ? Est-ce que, en fait, la grande divinité, je sais plus comment elle s'appelle, elle lui a parlé et du coup, lui a dit il n'y a plus la grâce, ça n'existe plus. Du coup, elle a viré son ancien mari, Godfrey. Et hop, lui, il a été déchu de la grâce, tout le monde a été déchu de la grâce. Et elle, elle s'est dit, maintenant, c'est que moi et ma facette Radagon en plus. On sait pas, en fait. Genre, c'est pas expliqué. Après, c'est bien qu'il y ait des choses pas expliquées, mais bon... En fait, ça, c'est vraiment des questions qu'on te pose dès le début et qu'on déploie de twist plus tard. Et pour autant, tu t'es en mode, bah, je sais pas. Merci Riffalux pour les 15 mois de prime. Je regarde beaucoup moins de stream en ce moment, mais tout de même, merci pour tout. Bah, merci à toi. 1 ou 2 points négatifs sur Hollow Knight. Euh... Sa plateforme est pas si précise que ça. Genre, les sauts dans Hollow Knight sont... Le saut et le pogo, c'est pas... Ça a été un peu mis à jour depuis la sortie du jeu, mais c'est pas genre ultra précis. Après, ils en ont conscience et du coup, ils font pas non plus... Même le... White Palace, ils font pas non plus des pièges impossibles à passer avec ça. Ils sont quand même assez permissifs parce qu'ils savent que leur plateforme est pas non plus nickel. Bah, après, trouver un deuxième point négatif à Hollow Knight, euh... En fait, ils ont corrigé beaucoup de choses qui étaient pas là avant. Genre, euh... Au tout début du jeu, on pouvait se plaindre du backtrack, mais maintenant, il y a le système de TP. Avant, on pouvait se plaindre de l'opti du jeu parce qu'il y avait des... Des fuites de... Des fuites mémoires et c'est plus le cas. Euh... En vrai, ça commence à être dur de trouver des points négatifs à ce jeu, hein. Le lore, difficile à comprendre. Ouais, le lore, je le trouve anecdotique. Je vais pouvoir vous cacher, en vrai, oui, c'est vrai qu'il est pas explicite, mais en fait, euh... Juste, j'aime bien me balader dans le... dans le royaume. Je vais pas spécialement chercher à comprendre ce qui s'y passe, quoi. Ça m'a pas parlé. Pour ça, plus politique qu'autre chose. Genre, j'avance, c'est joli. Y a des personnages, ils sont en couleur. J'avoue que le lore de Hollow Knight, je m'y suis jamais intéressé et j'en ai rien à foutre. Bon, euh... Je vais pas le mettre en points négatifs parce que vraiment, je me suis pas intéressé. Hum, hum... Le petit vaisselle, c'est Marika. Marika, quoi. Est-ce que c'est expliqué pourquoi Rani est trahi aussi ? Je sais plus. Est-ce qu'on sait pourquoi Rani est but Godwin ? Elle fait buter Godwin ? Pour voler la... Elle le fait pour voler la rune... Non, elle vole la rune de mort, d'abord, justement, pour buter Godwin. Et pourquoi elle le fait déjà ? Je sais plus. Ah, parce que c'est la fille de Renala et que du coup, elle est pas contente de la trahison de Marika. Ah, c'est ça, je crois. On sait, mais alors, pour savoir, c'est un bordel. C'est pas elle qui tue Godwin ? Non, c'est les assassins au couteau noir, mais c'est elle qui vole la rune de mort et qui commande les assassins. Elle voulait sans indépendance. Elle veut devenir le prochain Elden Lord ? Non, parce qu'avec sa fin, Rani, elle veut pas vraiment devenir Elden Lord. Elle veut juste créer l'ordre de la lune, je sais pas quoi, là. Elle veut créer une nouvelle boucle, en fait. Ouais, en fait, elle veut s'émanciper de tout ça. En fait, c'est son plan depuis le début. Son plan, en fait, c'est la fin de Rani, en fait. En fait, son plan, c'est de redorer l'image de sa daronne, quoi. Elle devient dame d'Elden ? Bah non. Non, elle brise le cycle, en fait. La fin de Rani, c'est qu'elle... Elle brise le cycle des Elden Lord et elle devient déesse de la lune ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est ça qui prend pouvoir, maintenant, dans l'Ether, je crois. Elle veut briser le cycle. Selon toi, c'est laquelle, la fin canon ? Il y a jamais de fin canon dans les From Sauve, du coup, c'est chiant, quoi. Je sais pas. Il y a des vidéos de 10h qui t'expliqueront que la fin canon, c'est celle où la folie reprend le pas. Je sais pas comment elle s'appelle, la fin Burning Flame ou je sais pas quoi. Soi-disant, c'est celle-là, la canon. Il faut écouter des vidéos de 2h30 pour comprendre. J'ai fait toutes les fins. J'ai tous les succès d'Elden Ring, moi. C'est grand, ici. On attend le DLC de Elden Ring, en fait. Ma fin préférée ? Sûrement celle de Rani, parce que c'est celle qui est la plus longue à atteindre. Qui nécessitait de faire le plus de trucs stylés. C'est aussi la première que j'ai fait, du coup, donc... Celle-là, ma préférée. Après, je suis pas spécialement fan de Rani, genre... Elle a quand même foutu le bordel, quand même. Tout ça pour redorer l'image de sa mère, qui est pas spécialement non plus une bonne personne. Donc, bon... De toute façon, y'a que des connards dans ce jeu. C'est tous des gros cons. À part, peut-être, genre Balenia. Pour les fins, t'es obligé de repartir en NG+. Ou alors de tricher avec des sauvegardes. Enfin, tricher. Tricher pour le jeu, en soi. Genre manipuler tes sauvegardes pour faire plusieurs fins rapidement. Tu l'es où ? Ouais, c'est bien beau tout ça, mais... Le compost. Avec Sander le pot, il est gentil. Mais c'est pas un fils de qui que ce soit, lui. C'est un connard. Avec Sander le pot. Le pot au feu, là. C'est un fils de pot. Fils de poterie. J'ai envie d'une tisane l'après-midi, là. C'est terrible. Isaac. Il est gentil, mais il a la mauvaise idée de loot un des meilleurs talismans en early. J'ai envie d'une tisane. J'aurais pris une. Moi, je veux une tisane. J'ai besoin d'un truc chaud, là. Le seul vrai bro, c'est Rogier. Rogier. C'est pas plutôt une tasse de liberté ? Alors, appréciez-vous le goût de la liberté ? J'ai pas fait mes quêtes depuis deux jours sur le jeu de la démocratie, là. J'ai perdu tellement de médailles. Qu'est-ce qu'il y a, toi, là-bas, là ? Qu'est-ce qu'il veut, le grand chien ? Tu veux de la liberté aussi ? Ouaf. Ouaf, le clébard. Je suis à mon troisième café ? Oui, quand même. Pas mal. Rogier, il est libidineux. Libidine ? Eden ? C'est sorti, Deep Rock Survivor, là ? On l'a acheté tout à l'heure. Il y en a contesté ou pas ? Il est bien, le jeu, ou il est gaze ? Le Deep Rock Survivor en Early Access, là, c'est gaze-mère ou c'est bien ? Bien, bien, gaze ! J'ai testé la démo, vraiment cool. Oh, la démo m'avait fait un peu peur et je ne l'avais pas testé, du coup. Oh ! La démo était top ! Photo déchirée, tout ça pour moi. Oh ! Oh, le pentagram. C'est combien de pourcentage de chance d'avoir un item là-dessus ? C'est petit, je crois, ouais. Wouah ! Il n'a jamais autant donné, le bâtard. Ouais, c'est bon. J'en ai assez vu. Merde, le dé ! Attends. J'avais trouvé la démo juste au kétière, mais à voir pour leur lit. Il y a des gens avec BTTV qui ne marchent pas non plus sur Firefox. Ouais, ça fonctionne, là. BTD... BTDU ? Pour vérifier que ça fonctionne. Moi, ça marche. Ah, quoique, attends, je suis sur OBS ou sur Firefox ? Ah, je suis peut-être sur OBS, en fait. C'est peut-être le chat OBS, tout ça. Je les vois pas, je sais pas pourquoi. Bon, tu dois avoir un bug navigateur, c'est pas bien grave. Ça va revenir. C'est obligé de prendre les DD. Non. Oh, obligé. La digoxine. C'est la fin, là ? Oh, nice. Ça spawn derrière. Trop fort. La candle bleue. Tellement plus forte que la rouge. Oh my god. Ça a été patch, carriquette de la flamme, j'ai pu la faire, même en ayant fait normalement. Eh ? Bah, il n'y a plus hâte de stats de chat. 137 de score. Après, ça vient de sortir. Il y a genre deux heures. C'était la 27e, si je dis pas de bêtises. 27e daily run. Plus que 4. Enfin. Enfin, plus que 4. On est re dans le game des OP, là. Attention, là. Ça repart, là. On est en plein travail, là. Quelqu'un saurait me dire pourquoi je ne peux pas lancer les daily run ? Parce que tu dois avoir des mods d'activer. Il en faut zéro. Zéro mod. Aucun. Même des trucs visuels. Blue candle égale flamme spectrale. Et flamme qui ne dépérit pas en touchant les larmes ennemies, non plus. Elle reste par rapport à un timer, pas par rapport à un nombre de dégâts infligés. 5% de chance l'item sur les piques. Ah, j'en ai eu deux. Bon, on joue qui, là ? Petit grid mod, ça fait longtemps, en vrai. Faut faire des gridiers aussi, un peu, dans la vie. Faut faire des gridiers. Je reviens, je vais faire un petit taire. Il me faut un gros taire. J'arrive tout de suite. On 对. J'arrive tout, allez. Viens me voir. J'monte ! C'est beau jour ? C'est beau jour. Encore une ? Allez, encore une. Héreux ! Il est beau l'enfoiré. Comme ça l'enfoiré. Merci, salut les mecs pour les 14 mois de Prime. Des bisous. Il marche plus ce bouton là ? Comment il ou elle s'appelle ? C'est la Rosca, c'est le Rosco. Tu es mon jeu de l'addiction ? C'est quoi ? Si tu dis suicide squad, je me barre. J'ai dû entrer dans la team Cdiscount pour leur forfait mobile. Quoi ? Non mais putier. Faut jamais faire ça, what the fuck ? Gris Dealer avec une petite tasse de terre qui arrive. J'ai mis l'eau à chauffer. Pas mal ça, comme start. Skull & Bones, putain encore mieux quoi. La belle addiction. La belle affaire. J'ai une bombe. Sympa ça. Je touche le bouquin, mon Sambalek. Je mets un coup de roll. Oh, c'est un bon start ça en vrai pour du Gris Dealer. C'est quoi l'unlop qu'on va avoir là ? Je suis sûr que ça va être bien Gaze. Mais bon, faut que je fasse du Gris Dealer, c'est important. Il en faut, il en faut. Oh le bâtard, il m'a eu. Une seule mouche, mais pourquoi ? What the fuck, bro ? Les larmes vont vite. J'ai pas assez dormi pour ça là. Tu, 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 tu. Poussez-vous ! Que six vagues, mais c'est pas possible. Mais non ! Oh là là. Michael Jordan ? Michael Jordan ? Michael Jordan ? Michael Jordan ? Ok. Tellement de vagues. Oh le truc de merde. Ça peut arriver du haut en flank elle. Voilà. C'est l'enfer ça. En plus on voit rien, genre vraiment c'est... C'est l'enfer hein. Evil Gris Deer. Ouais c'est vraiment, c'est chaud la semaine là. Je mets un roll là-dessus ou pas ? Oh le Chili c'est pas mal en vrai, mais j'ai pas l'argent pour. Peut-être après. Après les boss. Petit Chili et on se bouge le cul en vrai. Double boss. Le plaisir. Ah ouais, le plaisir, le boss de Womb là. Enfin de Depth en vrai plutôt. Petit boss de Depth là. Après c'est un boss... Guess de Depth. Ah c'est peut-être un catacomb qu'on peut le croiser la première fois. Je sais plus. Pas plus ton cul là. Et lui il veut pas canner lui, ce bâtard là. Ok. C'est chaud. Clé à 3$. Est-ce que j'ai assez ? Ouais j'ai assez largement. Vas-y canne. Ok. Bon ça c'est fait. Du coup on prend une clé à 3 balles. On prend le Chili et on se bouge le Huck. Boss. Allez c'est parti. Pas de Devil Deal. On va aller en God Room je pense. Il faut qu'on se mine le Bull. Ici on a rien. On enchaîne. Allez. Vas-y Scanax pour les 61 mois. Merci beaucoup. Golden Razor. On s'en bat les couilles. On prend juste pour l'argent. Ça on prend parce que pourquoi pas. On va aller en Curse Room très vite fait puisqu'on a que du coeur rouge. Dedans il y a de la pilule de merde. Voilà coup dur. Super. J'ai profité des frames d'un vu. C'est pas normal ça. C'est pas normal ça. On a quoi là dedans ? Squeezie, je suis chaud. Allez vas-y. Bougeons notre cul. Refaisons du dégâts sur le dos du Chili là. Au secours les bombes. Très bien ça remonte les damage là. Ça fait plaise. Faut aller vite dans le decision making là. C'est important. Regardez les dégâts. Quand on tue des ennemis, on récupère un peu de damage sur le Chili. Donc le green mode, si tu vas assez vite, tu peux garder les damage assez longtemps. Ça s'enchaîne bien. C'est un très bon item de gridiller en fait. Ok, on veut juste Squeezie. Et on se bouge le cul. On peut l'avoir pour deux états, je pense, fastoche. À moins que l'item de Godroom soit fou. Pourquoi Squeezie ? J'ai pas la ref. C'est le nom de l'item en anglais en fait. C'est un jouet Squeezie. Le jouet que tu squeezes quand t'es gamin. Que tu presses et qui fait pouik pouik. C'est un pouik pouik quoi. Oh le bâtard. On dégage. Holy Mantle, that's nice. Pas de bombe pour l'ange, non tant pis. C'est quoi l'item déjà ? Ah oui, c'était le Golden Razor. Sophie la Giraffe, par exemple. Et Mola Kriya ? Pourquoi ? Je sais pas de tierrate, mais en vrai c'est fort en fait. Bien guess tout ça. Oh la Night Light, j'ai envie de la roll en vrai. Je vais pas garder ça. Tierrate, c'est cool. Mais arrête avec les troll-bombs. C'est trop. C'est Dunk Depth, bien sûr. Pas de jus noirs pour l'instant. Le nombre avec Parasite de petites boules à l'écran, c'est du génie. On fait 6 mâles ? Non, Holy Mantle, nice. Parasite, c'est du génie. On met un coup de roll là. C'est de la bite, mais je le prends. Ok, c'est une clé Eco ça en vrai. Le build Zinzin, Parasite, plus Ebola Kriya en fait. C'est trop bien. Ok. Non ! Double boss, putain. Good room là, done. Oh le bâtard. Après, en vrai, un cubus, ça se refuse pas, je pense, dans cette situation. Je pense que c'est impossible de le refuser. I can't. Ouah ! Oh la run ! C'est donc possible. Soymilk ! Soymilk ! Je prends ça, Soymilk. Do hit. Do hit. Je suis regretté, je pense, si je do hit là-dessus. Ça doit être extraordinaire, Soymilk, là-dessus. Ça doit faire crasher le jeu, non ? Surtout, non ? Lisible sur 20. Je pense que c'est l'enfer, en vrai. Il fallait tirer, il lose. Trash et ni pour cent. Il faudra pas 15 de tir rate, mais genre 8. Il est ok. Il est ok, on me dit. Là, le Delbor. Oh, le A+, là-dessus. Putain, ils sont combien ? Oh, le knock-back ! Oh, la douche ! Le ville de douche. L'encoder en PLS. Sorry ! On a bad. On joue à Isaac Survivor, là. Par contre, mes dégâts, c'est l'hécatombe, là. C'est Garnika. Mais non, là, il fallait l'autre, là. Putain, bah non, j'ai pas envie de jouer ça. FF. Il me fallait l'Hump of Call, là-dessus, putain. Quel dommage. Le Pipi ? Pour la range, c'est chiant, le Pipi. J'ai envie de le roll. Ça, c'est de la range, en vrai. Bon, tant pis pour le Chili. Il nous aura bien aidé en early, en vrai. Spoon Bender des familiers. Je sais pas si c'est mieux. Avec Soy Milk. Avec Soy Milk, on est uncap sur le tier raid, donc le Pipi peut avoir du sens. Mais pour la range, ça va pas être chiant, ouais. On peut test, au pire. On peut test, on peut test. Nouveau perte de la range avec Ebola Crya. J'en ai pas beaucoup, là. J'en ai pas trop, en fait. Si je me pisse au pied, c'est chiant, quand même. Vas-y, on peut test. On va passer à combien ? Merci. Je m'a pas donné le lion. Il y a une tasse lion. La tasse sous-scellée. Attends, je vais juste prendre un... On est tisanède, là. Bisous le Chili. Non, mais on s'en bat les couilles du Chili. J'ai dit, on s'en fout. Plus 0,24 seulement. Oh, les bâtards. C'est bien Gaze. Allo. Deux dégâts avec 5 mig, c'est bien. Ouh, c'est pas mal. Surtout avec Ebola Crya par-dessus. Et Parasite. Et Incubus. Et Mucormycosis. Les Spoon Bender du familier. Et en vrai, il y a tellement de choses. J'ai jamais eu ce build. Trop stylé, en vrai. Vive Soy Milk. Merci Aldris pour les 15 mois de sub. Merci pour le resub. Des gros bisous. Simmers. Par contre, le couteau par-dessus, je pense, c'est bien Gaze. C'est bien nul, à mon avis. Ça a l'air bien, bien 0 sur 20. Le Shot Speed par-dessus, là. Je sais pas. La couille de bandage. Je me casse. On a prévenu, Louise, qu'il y avait du grid mode. Je préviens, Louise, qu'on est en grid mode. On est en grid here. Viens nous dire pourquoi j'aime pas la tisane. Bah ouais, vous êtes là avec moi, non ? Vous êtes pas en support mental avec moi ? C'est pas sympa, en vrai. Bon, la Saint-Valentin, c'est un beau cadeau. J'ai déjà offert mon cadeau, moi. Doudoudou. Les autres, je sais pas. Moi, je suis là. Ouais, voilà, merci. Padam, papam. C'est le bordel. Oh, j'ai pas vu la cigarette. Aveugle man. Oh, va-t'en, daddy. Daddy longue jambe. Ça va. Oh, sympa, ça. Ça fait plaise. Call me daddy. Ça rame un peu, le jeu, là, avec toutes les larmes. Il est pas content. Démon bébé, pièce de 25. Avec ça, on n'a plus rien, de toute façon. Avec 25 balles, t'as plus rien en grid mode, maintenant. Rolliver. Ah bon ! Ah bon, le Magic Mush ? Ah bon ! Un par run, en ce moment. Explosivo, je pense que c'est la merde, hein. Oh, le petit cadeau. La première de la save. Ah putain, ça peut pas, ici. Master. Ah, le bâtard. Oh, dommage, ça. En plus, on avait la transfo, du coup. Oh non, dommage. Il y a quoi, là-dedans ? Oh, le bouton surprise. T'as déjà la transfo. T'as déjà spawn. C'est quoi ma troisième ? Ah oui, c'était Roydrage au début. My bad. T'as déjà trois seringues. Oh, là-dedans. Oh, là-dedans. Bore ! 4.31 de dégâts avec Soy Milk. Le mode external item description t'empêche d'avoir les succès. Les succès, non, mais les daily runs, oui. Il y en a qui jouent à Island of Insight, là. Quel jeu de fou. Je suis en train d'y repenser, mais vraiment, le sale jeu. Celui qu'on a découvert hier, là. Insta-Buy. Bah ! Imagine Boogie Tears avec ce build-là. Bah, en fait, on ferait pas beaucoup plus de dégâts. Juste, on collerait beaucoup de crottes de nez. Bah, bah, poussez-vous ! Il faut aimer les puzzles. Bah ouais, moi, j'adore ça, les puzzles. J'attends ma version full collect de force food. J'ai hâte. T'as arrivé, là ? C'est pas censé être déjà arrivé, tout ça ? Moi, j'ai tout reçu à longtemps. C'est bizarre. Tu l'as pris en retard, peut-être ? Problème de colis. T'as joué à taos principal ? Ouais, les deux. Je les ai pas finis, mais j'ai joué. Le 2, il avait des problèmes d'optimisation à la sortie et ça m'a un peu sorti du jeu alors qu'il est trop bien. J'étais allé zone 5 ou 6, je crois, quand même. J'étais arrivé à la glace, je crois, avec les clones. Mais je faisais vraiment le 100%. Du coup, ça prenait du temps à bien clair les zones et toutes les énigmes et tout. L'all bat. Vas-y, on va refaire un Grid Deer après parce que je suis chaud, là. Tant que je suis chaud, Grid Deer. En plus, j'ai ma Tizanne. Y'a pas une unlock de Zinzin à faire en Grid Deer avec les persos classiques, là ? Y'a pas une bonne unlock, genre ? Le jeu, il pète les plombs. Vraiment, il est à deux doigts de crash, j'ai l'impression, là. Trop grave. Tiens, sur la longueur, artificiellement. Ah bon ? T'avais fait The Witness ? Non. Ah bah le D1 ! Bah ça, c'est pas mal, en vrai. Le D1, déjà, c'est cool. Jacob et Esso, si c'est pas déjà fait. Ils débloquent quoi, eux ? Jacob et Esso, Grid Deer. C'est quoi le bazar ? F, Dol Razor. Vas-y, Poro, pour les 4 mois de Prime. Inner Child ? Genesis, Inner Child. Genesis et Inner Child ? Genesis, c'est nul, par contre. J'ai pas de quoi évacuer mon... Une fois un Sopalin pour évacuer mon... Matizan. Chopper du thé aux agrumes, compagnie Nkou, il est insane. Ça a l'air, en vrai. Faut que j'évacue mon t-bag. Ah... Faut que j'évacue mon t-bag. J'évacue le t-bag, là. Il est en train de juter, là. Technique pour débloquer rapidement le Grid Deer. Faire le Grid Mode avec le plus de personnages différents possible. Parce que plus tu fais le Grid Mode avec un personnage... Enfin, plus tu mets de thunes avec ce personnage, moins il a... De chances de remplir la machine, plus il a de chances de la bloquer, en fait. Euh... Putain, faut pas que je le garde. Je suis désolé, c'est chiant, mais faut que... ... Dans ma prochaine salle de stream. Il me faut un frigo. Il me faut un frigo, une poubelle. Il me faut tout, quoi. Le tiroir à piss. Je n'ai dit que c'était mieux avec Peter Gabriel, de toute façon. Une douche, pourquoi faire ? Pour me doucher le chien dans la pièce ? La sonde urinaire. Il n'a pas la bouteille 20 litres de piss. J'aimerais bien, en vrai. Bon, bah Jacob et Essor, en vrai, en Grid Deer, c'est pas fou, mais... J'ai envie de jouer à Deep Rock, là, aussi. J'ai envie de jouer à trop le jeu, c'est trop chiant. Ah ! Ah, la tisane bien chaude. Lelelelele ! Bon. Bon, ces petits bâtards en Grid Deer, ils sont chiants, de mémoire. La tétine ! Vas-y, on prend la tétine sur lui. Si l'un des deux meurt, on meurt. On perd la game, de rappel, bien sûr. On va aller là, d'abord. Une tête de chat, c'est pas mal, en vrai. Lui, il a plus de damage. En vrai, c'est un bon start, j'ai l'impression. On va essayer de foutre des bombes, là, attends. Une bombe là, une bombe là. Hop. Ok, 10 pièces directes, c'est intéressant. Ça permet de prendre ça instant. Et V augmenter. Ouah, le start de fou, en vrai. Par contre, j'ai pas de clé. Parce que j'aurais dû acheter une clé d'abord. Après, en vrai, le start est fou furieux, je trouve. Le start est zinzin. Guppy's Head, des stats à l'infini, des ressources, des bombes. Surtout, Guppy's Head en grid mode, c'est fort. Relance, le start doit bugger. Je pense que c'est bugger le jeu, là. La run de zinzin, quoi. Tiens, mange ça, va. La run de zinzin. Je vais mettre l'overlay en jeu, pour qu'on sache qui a pris quoi. Oui, oui, on va faire ça. Je finis ma vague, là. Et c'est parti. Où c'est vous ? On a mangé des pâtisseries ce midi, elles étaient trop bonnes. On a mangé un Paris-Brest et une tarte pistache fleur d'oranger. On n'a pas fini la tarte, il en reste un peu, là. Le chou de Bruxelles, j'allais dire. Le Paris-Brest. OMG, quoi. Il est parti en 2-2. Débranche le câble, chiche, ça commence à se voir que tu triches. Tu savais le nombre de fois on me l'a dit et en vrai, il ne se passe rien. Il ne se passe que dalle. Ne t'inquiète même pas. Je suis bien sécure, là. Le Paris-Brest que tu avais repéré en entrant. Celui-là même. Et s'il était aussi bon que celui que faisait Tata Huguette. Je lâche ça. C'est quand même très haut dans la tier list des pâtisseries. Le Paris-Brest, ouais, c'est bon quand même. Je préfère le Saint-Honoré encore, mais il n'y en avait pas, là. Saint-Honoré, c'est le meilleur ever. Meilleure pâtisserie. Mais pousse-toi, la con de tes morts. C'est trop grave d'être comme ça. Godroom, de toute façon. Tropéziennes. Tropéziennes, c'est dangereux. À la Paris-Gamesuite, une fois, il y avait un plateau de tropéziennes. Je ne sais plus genre quel stand, je ne sais plus ce que je foutais là. J'ai bouffé genre 15 tropéziennes, j'ai eu mal au bide pendant 3 jours. C'est des petits formats, des petits ronds tropéziennes comme ça. Le Paris-Brest de Cédric Grolet. Non mais lui, c'est un arnaqueur, c'est trop grave. Lui, c'est Joe Larnac. Mintos, il doit être vert. Mintos, il doit avoir envie de tout cramer chez Cédric Grolet. C'est trop grave, lui. Le nombre de mouches. Barrez-vous. Partagez ça avec quelqu'un. Avec Aeterna, oui. On a mangé à deux. J'ai pas envie du Cube of Meat malheureusement. On va mettre ça là. Ouah, les ressources de zinzin. Vitesse augmentée pour le plaisir des pilules en plus. Le ratio, c'était 50-50. Ah, que des items actifs par contre. Ça, c'est chiant. Hop, on prend tout sur lui. De toute façon, les damage, je pense. La boîte, la Pandora's Box peut être pas mal à cet étage. Après, l'item actif peut aller chercher de la Secret Room un peu en vrai. Pourquoi pas. Mister Dolly. C'est mieux que ce qu'on a actuellement en fait. C'est un facho, Cédric Grolet. Let's go. Je suis facho, là. Non, déplaise au facheux. Petit Magic Mush, là, le troisième d'affilée. Pitié ! Ça ne fonctionne pas. Pas de Magic Mush. Par contre, les dégâts, mon dieu. Déjà si bien. Tu du du. C'est pas fini ? Ah ok. Il bat de là-dessus, je pensais que c'était la deuxième. Merci Dandy pour les 18 Watt Prime, bravo à tous, bravo à toi. Au début, les deux persos n'avaient pas la même vitesse. Peut-être sur Anti-Birds, mais en tout cas depuis Repentance, non, ils ont toujours eu la même vitesse. Oh nice ça, giga nice. Allez une petite God Room à 4 items là, et on est bien. Point, 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 point. La galette des rois vide de Cédric Grolet, putain je l'ai vu ouais. J'ai vu passer ça, putain quelle arnaque, et les gens font la queue et tout, oh l'enfer. On va prendre sur lui la défense. Un peu gaze en vrai comme item de God Room, mais bon. Vas-y on prend. D'un P. Plus un peu de frangipane, plus air. Après là aujourd'hui on a pris Clara Young du coup pour tester. En fait les pâtisseries sont assez chères, mais genre elles sont vraiment huge et elles sont très bonnes. Mais genre c'est une vraie grosse pâtisserie quoi, tu te fais pas flouer. Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Bouclier, en vrai c'est bien le bouclier, je critique parce qu'on aimerait mieux en Godroom, on préférerait de l'attaque mais notamment quand tu débutes le jeu c'est très très bien. Ok ça passe, poison, ok. Il faut tout péter là, il faut tout cramer ! Ah mais que des ennemis invincibles de face, on va tout cramer là, on va tout cramer pour une fois que j'utilise des actifs alors qu'on pourrait jouer à Summoner War mais elle veut m'embarquer dedans en plus, c'est trop grave, elle a commencé et en plus de ça, elle veut me foutre dedans. Alors que je dépense déjà assez en cartes Pokémon et en Marvel Snap, elle veut me foutre dans Summoner War, c'est une dinguerie. Joyeux Saint-Valentin je suis chez you. Une run free to play, mais je vais pas réussir à faire ça moi. Elle a totalement raison, mais ça va pas ou quoi, vous êtes des fous. Une run free to play, non mais, merci le bouclier. La banqueroute là, non mais c'est mort. Oh ces ennemis je n'en peux plus. On a eu que ça. Moi free to play, jamais. Je vais filer la première clope là, si elle t'offre la première dose. Non ! Elle a jamais voulu jouer à Marvel Snap avec moi en plus. Alors qu'à la sortie c'était giga hype et que c'était vraiment un jeu taillé pour elle. Après en vrai, j'ai bien fait de pas l'embarquer dans Marvel Snap. Yo, 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 est-ce que j'ai envie de ça ? Oh la vieille seringue de pisse, nulle. Neuf ans de jeu free to play, neuf ans de prison. C'est pareil. Honnêtement c'est similaire. C'est équivalent. Neuf ans de prison, neuf ans de free to play, c'est pareil sur Lost Ark. Neuf ans à cliquer sur les récompenses quotidiennes tous les jours, à récupérer les miettes. Voilà ce que c'est neuf ans de free to play. la réalité elle est là. Neuf ans à racler les fonds de tiroir sur Summoner War quoi. du 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 du. Poké Clicker, ça c'était bien ça. C'était très bien Poké Clicker. ça me manque pas, mais c'était bien. Ça va bien rigoler. D'autant que ça a duré. Mais canne lui là, je veux pas canner. C'est trop une dingue. Le clicker des boîtes. Oh lui il était bien mais il est vieux lui. Dinguerie sur dinguerie. J'ai pas de bombes ? Attends, on peut voir. Gaffe, ils ont ajouté plein de trucs cool. Dans quoi ? Dans Poké Clicker ? J'y retournerai pas de toute façon. Super ! Oh l'arnaque de fou. J'ai perdu tellement de thunes. Non, ça va. Ah ! Bon, les coeurs c'est pas ça, ça, ouais. En tout cas sur le perso de base. Oh la turbo dingue là. Oh la turbo dingue là. T'as les gridilleurs de fou aujourd'hui en vrai. Oh la value là-dessus. Petite pièce de 25 là. Ça aurait été fou. Mini mush. Oh la range. Grosse hormone. On va faire ça je pense. Y'a eu une match sur Poké Clicker ? Je pense y'en a souvent en vrai. Où c'est vous ? Ah ! Ils avaient mis les vaccins dans Poké Clicker je crois. Le Pokévirus. Au D20 je joue rarement en gridilleurs. C'est trop long en fait. C'est trop long pour l'efficacité que ça. En vrai c'est efficace. Tu gagnes ta run. Tu la casses et tout mais... C'est long. C'est vraiment trop long. On a autre chose à faire. D'où mon deuxième perso ? Il est caché derrière l'eau t'as eu. Ok. Ah ! Ok on a quoi sinon ? La boule de bandage on s'en fout. C'est fou. Ils ont des cœurs en vrai. C'est pas cher. Fin de l'OST. C'est pas grave j'ai une très bonne idée là. Idée de fou. Enfin de la vraie musique. Le banger tout simplement. Un banger. Un bon g. Où c'est toi Fred ? Eh oui Jamy ! Eh oui Jamy ! Oh le bâtard. Oh le sale jeu. Ils sont 4, il n'y a pas de cover, ils vont faire que rouler putain, rouler jeunesse quoi. Oh bah ouais mais putain c'est chiant ça. Si il y a des covers là, en haut à gauche. On n'a pas de damage en vrai, c'est trop grave. On a des bonnes stats mais c'est tout, il n'y a rien autour quoi. Pas comme tout à l'heure avec Isaac où il y avait vraiment tout quoi. Godroom. Mais putain ! Oh là là, puis bien Gaze en plus. Backstabber à 3 coeurs bleus, sinon on l'aurait pris. Oh là là. Ça c'est nice. Ça c'est vraiment nice. Oh oui. Oh oui, oh oui, 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 oui. Toutes ces ressources mon dieu, from 2 bombes, tout ça. Oh la boîte, la boîte bien Gaze. Amnesia. Là ce fort. Ah ce fort pour la fin, c'est pas mal. On kiffe. En ça toi. Bon. Tempérance. Ça marche pas ici, ça fait ça. Putain mais quel abruti. Ah ouais mais oui mais normal. Oh pitié. Sésame ouvre-toi. Le tropicamide. Des coeurs rouges. Oh ça aurait été fou. YERA ! La papesse. Débit diminuée, c'est pas grave, c'est pour lui. Bon bah YERA. YERA vu ça. On a bien joué nos deux actifs. GG well played en vrai. Full opti là. Je vois rien. Je ne vois rien. Y'a le grand Zidane là. Le grand Zizou. J'espère que tu vas passer un bon... Ah bon LFL ? Ah bah non c'est... Non bah oui LFL alors parce que je crois qu'ils sont... C'est l'assaut en ce moment à LEC. J'espère qu'ils vont remonter. C'était quoi à l'époque quand Zizou il est venu là ? Il parlait de quoi Zizou ? Et à LFL ça s'est bien passé pour la CACORP non ? Et les LEC qui se passent mal ? Ah c'était pour la Pixel War c'est vrai putain. Ils ont gagné le foot sur Rocket League cela dit. Je viens de prendre toutes les pièces. Non mais c'est une daguerie. Genre vraiment j'étais en train de réfléchir à la Pixel War et j'ai ramassé toutes les pièces du jeu en fait. Sa mère ! Deux fois là ce fort. Ok. C'est trop grave. Vas-y ramasse bien. On utilisera YERA prochain étage, c'est pas grave. On a encore un étage pour faire de la merde ! Ah ! Quoi les grosses boules là ? Ok. Il y a lui aussi ! Oh la la. On a ce fort x2. Go faire ça. Oh non, 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 non ! Le coach ! On va mettre une ce fort. Vas-y on voit rien. C'est ça on en récupère une. Tamir ! Double blow de deux. Sympa. Enfin c'est... Sympa la vague. Ouais, pas mal en vrai ! Godroom cependant ! On prend les deux. Hop là ! Deux fois plus de plaisir et de piment au passage aussi hein ! Putain c'est bien guess ça. Oh la saucisse ! Pour tous les journalistes ! C'est un peu tard ça non ? T'as quoi pour moi là ? Mais que de la daube en fait ! C'est dingue ça ! Oh ! Oh ! Trop longue ! La lumière ! Pitié la lumière ! Je veux la lumière ! La lousse ! Mais putain mais je veux la lumière ! C'est trop grave ! Oh le sale jeu ! Vraiment ! Je demande juste à y voir quelque chose et le jeu il me chie dans le cou vraiment ! Je ramasse pas les pièces, c'est promis. Je ne ramasse pas. T'as vu c'est Kissou ? C'est Kissou ? J'espère euh... J'espère euh... C'est Kissou ? J'espère que tu es plus triste. J'espère que tu es plus triste. J't'envoie ce petit message pour te remonter le moral. J'espère que ta... ta go Xceler marche un peu mieux maintenant. Et moi je vais retourner à l'entraînement là. Putain vas-y arrête ! Prends plus les pièces ! Putain mais j'ai ramassé les pièces ! C'est à cause de Zidane ! C'est la faute de Zizou ! Non mais c'est trop grave vraiment ! C'est la faute de Zidane ! C'est la preuve ! Tout est la faute de Zidane ! On a perdu en 2006, c'était la faute de Zidane ! Il m'a coup de bouled là ! Putain vas-y j'ai le seum ! Imagine t'aimes pas Zidane ! Trop grave en ouais ! Genre t'es là, t'aimes pas Zidane ! T'es français, t'aimes pas Zidane ! Non mais allo ! Mais va t'en toi ! Non bah bien sûr le ralentissement ! Allez c'est bon à d'autres hein ! J'aurais du taper les mannequins d'abord ! Avec genre ça ! Ah je le savais putain ! Qu'est-ce qu'on a d'autres là ? Je tech la mite, un giga bout de viande ! Il a pas de damage lui ! Oh le halo ! Le squeeze ! Sinon t'as quoi d'autre ? Un petit snack là ! Snack boss cher Romain ! Snack boss cher Romain ! Bah écoutez moi ! Vous m'écoutez pas ! Euh... Vas-y ! Oh ! Bien gaze ! Snack boss cher Romain ! Oh 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 bah je peux pas prendre le D4 ! Dommage ! Oh bah je peux pas prendre le D4 quoi ! Vraiment quel dommage ! Allez je veux la lumière ! Please la lumière ! Feel la lumière ! Ok. Ça va on fait un peu mal quand même c'est cool ! Et là elle a ce fort ! Pour toute plainte sur le K.O. vous envoyez un message à l'adresse mail chicheyouplaintes Je m'en bats les couilles.com Je répondrai sous... Deux années. Après les mails sur le Nuzloc d'il y a longtemps là. J'ai du retard là-dessus. Ça fait longtemps qu'on a pas vu l'item K.O. en vrai non ? Ça fait quelques sessions là j'ai l'impression. Quelques semaines. Preacher. T'as pas pété ça ? Mais pourquoi ? Petit stun qui met bien là. C'est envoyé. Merci beaucoup. C'est bien pris en compte. Merci Airstrike pour les 3 mois. Je t'ai loupé. Désolé merci pour le resub. Merci beaucoup. Le resub pour la Saint Valentin là. C'est vrai. Zerator il a raison. Il savait pas quoi offrir pour la Saint Valentin ? Offrez lui un sub. Ça marche. Ça marche pour tout le monde ça. Vous savez pas quoi offrir à votre copine ? A votre copain ? Un petit sub ? Chez Chez You là ? Nickel. Quel ? Zerator il a trop raison. En plus il y a des couples qui se sont formés sur ce chat. Ça existe. Peut-être il y en a qui se sont séparés sur ce chat aussi. Mais aujourd'hui on a pas le droit d'en parler parce que c'est la journée de l'amour. J'ai pas de Valentin je fais comment ? Bah tu fais random. Je viens de lui proposer la DMDR c'est qui ? Je suis sûr c'est une vieuse d'Antoine Daniel. Je m'appelle Valentin je fais comment ? Bah tu fêtes pas. C'est pas ta journée c'est la journée de l'amour. Moi j'ai pas de fête hein. Mon prénom il a pas de fête en France hein. Merci Wolfis pour les 47 mois. Merci DJ Awaken pour le prime. Moi personne fête ma fête. T'as Saint Louise hein. Mon prénom n'est pas sur le calendrier non. Et en vrai je m'en bats les couilles. Son enfin intérieur. Genèse. Super on va pouvoir rajouter la Genèse au KO. Son long ! Moi j'ai deux fêtes. Prenez-moi une please. Je me sens trop privilégié. Moi c'est le 14 juillet j'ai un feu d'artifice. Oh nice. Petit challenge ou quoi là ? J'ai envie de jouer à Deep Rock Galactic Survivor. J'ai envie de découvrir ça. Mais on se fait un petit chal d'abord je pense. Moi c'est un prénom américain donc ça existe pas en France. Moi c'est un prénom italien donc ça existe pas en France. Y'a pas la Saint Enzo quoi. Et oui ohlala il s'appelle Enzo. Oh l'enfant ! Mais t'as quel âge ? 6 ans et demi. Il s'appelle Enzo. Hop là motif de rupture. Tiens. 10 août pour Lorenzo. Je t'ai dit que je m'appelais Lorenzo ? Est-ce que je m'appelle Lorenzo ? Non ? C'est une daguerie ça ! Qui te dit que tu t'appelles pas ainsi ? Bah mes papiers, mon acte de naissance, mes parents, enfin tout le monde quoi en fait. La vie entière quoi. Oh Lorenzo je suis pas fan du prénom ouais. Je préfère Enzo c'est plus court. Enzo t'en as trois le 22 janvier, le 13 juillet et le 10 août. Mais c'est pas sur le calendrier. Enzo pouvant être le diminutif de Laurent Innocent ou Vincent dans les langues romano-latines. Oui mais c'est pas mon nom. Mon prénom c'est Enzo, c'est pas Laurent. C'est pas Vincent. C'est Enzo. Donc je suis pas dans le calendrier c'est pas grave hein. Bon qu'est-ce qu'on fait comme challenge là ? Transclamation GDoc pour voir ce qu'il y a dans les chals. T'as une voiture à ton nom ? Ah Enzo Ferrari. Enzo Francescoli le footballeur. Je vais à Colmar faut que tu me casses les jambes. J'ai la rêve c'est terrible. Une carte limite limite. Délit de fuite faut qu'on fasse ça pour avoir la carte limite limite en... Sinon les coeurs dorés hein. La carte chance. Ah non la carte chance non. Non mais en vrai euh... Attends c'est quoi qui débloque euh... Gulp ? C'est quoi qui débloque Gulp ? Comment on débloque Gulp ? Gulp, Isaac... Il nous la faut vite parce qu'on joue pilule en vrai hein. Gulp. Victory Lap ? Ah merde. Mais pourquoi ? Donc c'est les Victory Lap ? Putain faut qu'on fasse ça à l'occasion. Merci Hubloup pour les 3 mois de Prime. Merci Tabouret pour les 7 mois. Merci pour la Brasse. Merci Owling pour les 21 mois. Merci pour les Risaba. C'est une tasse magique que tu as quand c'est chaud. Y'a un truc qui apparaît. Ouais y'a des Gauzet Sapois là ! Tu la connais cette tasse bien cringe dans la famille ? Genre la tasse du grand-père qu'ils lui ont offert pour ses 75 ans. Ou quand ça chauffe tu vois le cul des dames là hein putain. Moi j'ai eu ça dans ma famille j'avoue. Et j'ai vu ça dans ma famille. Vu à la télé. Vas-y on va faire une carte limite limite d'élite fuite. On a pas ça nous. Après t'es normand c'est vrai. Il est un sup aujourd'hui bonne chance. Mais comment ça je suis un sup ? Est-ce que j'ai été un sup à Eterna aujourd'hui ? Je crois pas hein. En stream peut-être mais pas dans la vraie vie. Déjà j'ai offert le plus beau des cadeaux. C'est-à-dire ma présence. Et en plus de ça. Ça existe que dans l'orne. En stream peut-être. Je parle de la tasse bien sûr. C'est plutôt cool pourtant. Un sup tu veux pas jouer Summoner War. Non mais Summoner War ça a l'air horrible comme gacha. Franchement y'a des gachas j'aurais pu tomber dedans mais pas Summoner War quoi. Après je dis ça je suis tombé dans Marvel Snap mais... Il te donne énormément au début. Oui non mais parce que tu découvres le gacha Louise. Dans Marvel Snap aussi au début il te donne. Aidez moi à trouver un nom pour notre guilde. Non mais tu vas pas me prendre mes... Non 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 non. Mais si tu veux une guilde de Summoner War tu le fais avec ton équipé sur Discord. Tu vas pas me voler mes viewers. Ils vont plus avoir d'argent, ils vont plus s'abonner. Ça va pas ou quoi ? Guilde free to play alors hein. Comment ils vont s'abonner après ils auront plus une thune. Non 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 non. Ça c'est non. Le business model s'effondre là. Ça va pas ou quoi ? What a pain ? Non mais bien sûr. Mais imagine le boulanger. Du jour au lendemain tu dis à tous les clients du boulanger. Bah allez sur un gacha. Bah le boulanger comment il fait après ? Bah c'est mort. Y'a plus d'argent en fait. Ils achètent plus de pain. Ils restent chez eux, ils jouent à Summoner War, ils dépensent tout dedans et ils putent pas. Non non non. Ça va pas ou quoi ? Je pense que tes viewers c'est pas mes viewers. Bah si parce qu'on partage tout bien sûr. Ma chérie d'amour c'est la Saint Valentin. Nan 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 Enfer, putain. Je veux plus jamais revoir ça de ma vie. Oh ! Steven, putain, mais on challenge ! Bataire ! Viens en classique. Donne un damage up aussi au passage, tiens. Si elle balise pour les 34 mois. Nananana. 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 Ah ! Ok, ça c'est fait. Little shtim. Follant. Regarde si t'as pas une mage car chez moi elle bug. J'sais pas. J'ai pas lancé le jeu pour l'instant donc j'peux pas dire. J'ai juste installé. Pouf. J'ai roté. Ça m'a libéré du poids. Le patch Deep Rock fait bug le DL à 92%. Ils vont repatcher je pense. Il a fini les Batman. Non. Ça fait un bail que t'as pas suivi. Bah tu peux rattraper du coup en attendant. Si jamais y'a tout sur Youtube je crois. Et sur Twitch. Same c'est bug head. Putain mais non. Mais j'espère j'ai le jeu. Je peux voir. Est-ce que j'ai bien mon Deep Rock Galactic Survivor de dispo là. Ouais il est installé moi c'est bon. On va pouvoir le test après. J'ai pu lancer le jeu quand même. J'ai pas de clé. Oh putain. Ah. J'ai la gorge qui gratte. Mais non mais pars pas par là. Va dans le pipi. Viens dans le pipi. Voilà. Marche dedans là. Marche dans ma pisse. Devil deal pas devil deal. En vrai c'est mieux ça que la pisse non. Je pense hein. Les Batman il va jamais continuer comme d'hab. Mais putain mais je vais te ban. Je vais te caller 15 jours. Et je vais faire que jouer à Batman. Juste pour te prouver wrong. C'est pas vrai ça. Je vais te caller 15 jours là. Les packs Star Wars à 100 euros. On est pas à 5 euros près. Albalis t'as pris des packs Star Wars à 100 euros là ? T'as pris du Unlimited ? Putain j'ai trop hâte que ça arrive ça. Mais c'est en mars. Ah c'est Summoner War les packs. Ok d'accord. Albalis ça joue à Summoner War. Bah sympa. Au moins tu penses quand même à la chaîne. Ça fait plaisir. C'était Summoner War. La gestion du stress va mieux ? Non. J'en sais rien. Oui peut-être un peu. J'ai hâte de voir l'ORL. C'est plutôt le sommeil. Le stress là j'ai l'impression que quand même ça va mieux avec le sport, la méditation, la respiration et tout ça. Le stress va mieux mais je passe encore des nuits de merde à mal respirer. J'ai trop hâte de l'ORL là vraiment. Les oreilles bouchées tout le temps là c'est trop chiant. Mais sinon ouais. C'est déjà ça de pris ouais. Bam. Bam bam. C'est fait tester. Bah justement non mais c'est pour ça qu'il faut que je vois l'ORL. Ah bah gros crush Nathalie Portman dans Star Wars quand j'étais jeune bien sûr. Badmé Amidala c'était un crush d'enfance, enfin d'enfance, d'adolescence. C'est pour ça que l'épisode 2 est le meilleur. L'attaque des clones vraiment, best épisode. Vive la Saint-Valentin dans Star Wars en fait. Ça j'en ai pas besoin parce qu'il est déjà homing mon familier. Euh la tic non plus en vrai. On va se casser je pense. On va aller au shop. On va passer par la challenge room. Paf paf. Bon l'ORL elle est médecin du sommeil donc en fait je suis déjà adressé ce qu'il faut en fait. J'ai pas besoin de me faire adresser par quoi que ce soit. Euh j'ai pas de bombe donc je peux pas ça. Est-ce qu'on a une bombe ici ? Non dommage. Est-ce qu'on a une bombe au shop ? Je sais pas vérifier. Le triquette face up il fonctionne si on a déjà pris un DD. Non. Moi je crois pas. On veut ça. Peut-être Small Rock en vrai. On peut t'adresser nous on a un master en Doctissimo. Ouais mais c'est ça tout le temps. Au secours. On dort mal à cause des jeux vidéo de toute façon. Ça nous bousille le crâne. Arrête avec tes Nintendo là. C'est les écrans là. Tu deviens abruti avec ça. Oh c'est bien ça. Le A+, on se sent balèque je pense. OZF littéralement. Catacombe d'os. J'ai pas de bombe je peux pas aller en secret ni rien. La musique du jeu c'est vraiment un plus. Dès que je joue avec je me sens galvanisé genre. Roger tu me remets une suze. Hein ? J'ai pas la ref et je crois que je veux pas la connaître. La suze. Non 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 pas la suze. Jamais. Autant boire l'eau des chiottes avec un peu de canard WC que de boire de la suze. L'effet est à peu près le même. Le goût aussi. Autant boire du bois. Ouais de la bonne écorce. Un peu moins amère peut-être. L'eau des chiottes avec le canard WC oui c'est moins amère. Que la suze. Moins âpre. Âpre ou âcre. De toute façon je bois plus. J'aurais adoré mais je suis en dry February mince. Ah ouais vraiment dommage. Moi aussi pareil une petite suze là ça m'aurait fait plaise mais je peux pas en fait. Je suis en dry. Je suis en dry gear. C'est vraiment dommage. Je peux pas accepter quoi. Ça aurait été vraiment avec plaisir. Deux de pique. Nice. Plus de chance ici. 80%. Ça c'est Osef tiers je pense. Même si c'est mieux que ce qu'on a là. Merci Aurore Golio. D'offrir un sub. Mio oui. Pour la Saint-Valentin j'imagine. Merci beaucoup d'offrir un sub pour la Saint-Valentin. Ça fera plaisir. Au concerné. Voilà quelqu'un qui a du goût dans ses cadeaux. C'est tellement mieux que des fleurs totalement impersonnelles. Merci Manoushka pour le sub. Bienvenue à toi. Bienvenue bienvenue personnellement. Enfin un sub personnel aussi c'est bien. Le sub Summoner War pour la Saint-Valentin. Bravo. Arrêtez avec ça. Je veux plus entendre parler de ce jeu là. Hein ? Depuis. Miaoux. Miaoux oui la guéguerze. Dry 2024. Dommage. Eh ouais. Petit tirement là. Hop là. Merci Attar pour le sub offer à Célibataire. Pas pour longtemps peut-être. Il va débrancher le téléphone d'Aeternin. Non. Mais genre par contre. De toute façon on peut pas en fait. Parce que maintenant les gachas ils sont sur PC aussi. Tu peux jouer sur PC. Il y a des clients PC. Genre Red Shadow. Genshin. Bon ça se fait longtemps. Mais tous les trucs comme ça maintenant. Tu peux y jouer sur PC. Histoire de vraiment être dans la rétention infinie. Ils ont tout compris en vrai. J'installer Google Beta. Non mais il n'y a pas besoin de ça en fait. Même sans ça. Ils sont sur Steam les jeux. C'est l'enfer en vrai. Où ils ont leurs propres clients. T'as le coup d'acheter New World. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde dessus. Mais les dernières extensions. Et les derniers ajouts étaient pas mal. En termes de contenu. Après ce que tu vas kiffer le jeu. C'est beaucoup autour de l'économie et du craft. Ah bah Snap aussi bien sûr. C'est en PC. Il est bien maintenant. C'est enfin plus agréable de jouer sur PC que sur mobile. Depuis cet été. C'est quel châle ? C'est délit de fuite pour la carte limite limite. C'est délit de fuite. Il y a vraiment peu de gens. Je pense que ça c'est le principal problème de New World. C'est que les vagues d'activités se font aux alentours des extensions. Sinon il n'y a personne. Et vu que c'est vraiment un jeu piloté par les joueurs. S'il n'y a personne c'est chiant. Non ma vitesse please. Je suis déjà pas bien rapide là. Pas super. Orcaire le Stark. Oh ça c'est nickel. Best jeu ça. Trois de reprendre de zéro là. La ville à l'Ostark. Il faut juste mettre 20 000 balles pour attraper notre retard là. L'Ostark c'est vide. Je pense qu'il n'y a personne sur l'Ostark. A part des bots je pense qu'il reste vraiment personne. Ça doit être vide de chez vide. Personne débute ce jeu en fait. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Soit tu es là depuis le début et tu n'as jamais lâché parce que tu aurais trop le somme de lâcher. C'est vraiment la prison. Soit il n'y a personne. 39k de joueur. T'enlève les bots il ne reste pas grand monde. Speed up. L'Hump of Call. Pitié on est sur une mauvaise street de Head of Krampus. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. New World 9k. New World est-ce qu'il y a vraiment des bots dessus ? Il n'y a personne tu vois mais je pense qu'en vrai Lost Ark c'est 9k aussi. Il t'enlève les bots. Non mais Lost Ark ça aurait pu être un jeu de fou s'il avait été occidentalisé. Si on avait eu un jeu occidentalisé le gameplay est incroyable. Les stuff sont fous. La façon de build est bien. Mais genre toute la monétisation et le système de comptes alternatifs puant la merde. Bah le jeu pue la merde en fait. Alors que ça aurait pu être vraiment premier degré très bien. C'est dommage. Ils ont préféré faire du pognon à court terme. Tant pis pour eux en vrai. Des MMO à conseiller. Dofus. Il n'y a pas 9k sur Diablo 4. Je ne sais pas combien ils sont sur Diablo 4 en ce moment. Ils ne doivent pas être beaucoup en vrai. Je ne sais pas regarder le cross-monautes non. Mais j'ai suivi vite fait les annonces en roadmap. Merci Harry Thénoïde pour les 6 mois je risseum. Pour me faire pardonner l'autre jour j'ai cuisiné de la béchamel en regardant une VOD Isaac. Ah c'est pour ça que je n'allais pas bien en fait. Putain. Ah si merde. Merci pour l'excuse. Merci d'avoir avoué. PO c'est pas vraiment un MMO. On parlait de MMO. PO c'est en épargne. Hack'n Slash. Oui c'est ça. C'est un Hack'n Slash. Et en parlant de Hack'n Slash dans une semaine. Last époque. Ça va cliquer fort. On a cette époque 1.0 quoi. Finally. Latente. Terminé. Ça va bien bugger. On va bien faire péter les serveurs là. Ça va cliquer fort fort fort. Parce qu'aujourd'hui s'ils sont... Ouais. Et pppp. Oh le bordel. Poussez-vous ! C'est bon j'en ai marre. Ça n'a pas de damage là. Le délit de fuite sans item room là. C'est bon là. Adès 2. Soon soon. Je ne pense pas. Et en plus ce sera une early au début. Ce ne sera pas le jeu complet. T'es obligé de faire un nouveau perso pour le 1.0 de la cette époque. En tout cas si tu veux profiter des nouveautés t'es obligé. Là cette époque vous n'êtes pas prêts. Si vous aimez bien les hack and slash et que vous n'avez jamais test. Genre il y a un loot filter en jeu en fait. Genre même ça, ça met une douche à PE en vrai. Le loot filter intégré au jeu où tu peux faire comme tu veux et tout c'est... Rien que ça, ça met une danse à PE je crois. Et à D4. Oui non mais D4 il prend une douche sur plein de sujets. De base. Malheureux. C'est pas aussi malléable. En vrai. En vrai j'ai envie de te dire si. Juste que t'as pas besoin de... Que ce soit aussi malléable que PE parce que PE c'est au bout d'un moment ton loot filter c'est... C'est juste trop quoi. Y'a trop de trucs dans PE ça n'a aucun sens. Une carte limite limite remplie de caca. 305. Et là va y avoir le système de trade in-game dans la cette époque. Ce qui ça aussi, Imo, met une douche à PE. Parce qu'en vrai PE, tu passes ton temps à être sur des sites externes au jeu pour installer des loot filters. Faire du trade économique. Et c'est bon. Quand je suis dans le jeu j'ai envie d'être dans le jeu. 305 secrets. Zéro mort. Au revoir YouTube. On part à la découverte de Deep Rock Galactic Survivor. Le nouveau vampire. Ça a l'effroi de ma tisane, il reste pas grand chose.